Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 22ème épisode. Alors j'ai continué à développer le site postal-code.fr et dans cette vidéo je vais vous montrer rapidement ce que ça donne. Pour l'instant, pas trop de changements sur le moteur de recherche. Ça reste comme ça, afficher les villes qui correspondent au caractère entrée. Ce que j'ai développé en fait, c'est l'affichage des informations complémentaires. Donc là aussi j'ai voulu faire quelque chose d'assez ergonomique et surtout rapide à utiliser. Donc quand on va cliquer sur l'information pour une ville, ça va rafraîchir ici la page de résultats et afficher directement les informations qui correspondent à cette ville. Et on peut également retourner aux résultats. Et donc ça nous raffiche les résultats qu'on avait auparavant. Donc pareil, si j'ai déjà scrollé dans les résultats et que je clique sur une ville et que je fais retour aux résultats, ça va me ramener là où j'étais dans mon scroll. Donc voilà, il y a toujours la recherche par code postal qui fonctionne. Voilà, et donc j'ai commencé aussi à faire en sorte que ça marche même si javascript est désactivé. C'est-à-dire que là, par exemple, si on va vouloir ouvrir ce lien-là dans une nouvelle fenêtre, eh bien ça va fonctionner quand même, ça va nous afficher. On voit bien que le lien de retour vers la liste de résultats a disparu. Mais en revanche, on peut continuer, on peut à partir d'ici rechercher une autre ville. Et donc tout va fonctionner normalement. Voilà. Donc il me reste moi intégrer la météo. Je vais voir si j'intègre une carte Google Maps. Et un petit peu finaliser le tout pour faire en sorte que ça fonctionne parfaitement avec javascript activé et désactivé. Et aussi, rajouter tous les liens qui vont permettre aux robots Google et autres d'indexer toutes les pages pour apparaître dans une bonne position sur les moteurs de recherche. Donc je vais faire ça et puis bien sûr ajouter le logo et puis le menu. Alors je ne sais pas encore si je vais l'afficher en bas de la page là ou alors en haut. Je ne sais pas, je me tâte parce que moi j'aime bien avoir accès directement au moteur de recherche quand on affiche la page d'avoir directement accès au moteur de recherche sans voir rien au-dessus. Donc pour l'instant, je suis plutôt favorable à faire l'affichage du logo et du menu en bas. Mais je vais voir ce que ça donnera une fois que je l'aurai développé. Voilà, voilà. Donc je vous dis salut et à demain.